Alors, aujourd'hui, on va vous démontrer comment vérifier vos densimètres ou vos hydrothermes avec la solution standard à 66 briques. Il est important aussi de comprendre qu'il faut les vérifier en début de saison, ces hydrothermes-là, et au moindre doute. Il est important de comprendre que le densimètre et l'hydroterne sont des appareils d'évaluation et non des appareils de mesure. Si vous désirez avoir un bon appareil de mesure, c'est un réfrectomètre que vous devez utiliser. Il faut comprendre aussi qu'avec les densimètres, la température est importante. Vous allez voir tout au long de nos explications que nous allons toujours parler de température quand on utilise les densimètres. Il est important de comprendre aussi qu'avec les densimètres, vous avez habituellement une charte de correction qui est vendue avec votre densimètre. Vous devez vous référer à cette charte de correction dans des températures différentes. S'assurer que les densimètres sont propres et secs, exempts de dépôts de sucre, avant de débuter votre vérification, et bien agiter votre solution standard pour l'homogénéiser. Alors, pour faire la vérification d'un densimètre, vous allez avoir évidemment besoin de vos densimètres. Vous allez avoir besoin d'un gobelet en acier inoxydable, votre solution standard, un thermomètre et quelques essuie-tout pour laver votre densimètre par la suite. Vous prenez vos densimètres. Vous allez vérifier sur vos densimètres la température d'étalonnage. Lui ici, c'est 60 degrés Fahrenheit ou 15 degrés Celsius. Sur ce type de densimètre, c'est 68 degrés Fahrenheit ou 20 degrés Celsius. Par la suite, vous allez aller voir sur vos chartes de correction pour avoir la bonne charte à utiliser avec vos densimètres. Alors, on va prendre la solution standard. On va bien la mélanger un peu, quelques fois doucement, et nous allons vider cette solution standard dans notre gobelet de stainless, environ à 1 à 2 pouces du bord, tout dépendamment de votre densimètre. On va prendre la température de notre solution standard. Alors, notre solution standard doit être à 20 degrés Celsius. Si vous n'êtes pas à 20 degrés Celsius, consultez votre charte de correction et ajustez votre température pour la mesure de votre densimètre. Pour éviter les chocs, nous devons prendre notre densimètre et insérer doucement le densimètre. On le laisse aller tranquillement et il va venir à une ligne de flottaison. Il faut attendre, excusez, 30 secondes pour que le densimètre se place. Alors, si votre solution standard ne serait pas à 20 degrés Celsius et serait, exemple, 25 degrés Celsius, vous devriez aller voir dans votre charte de correction pour corriger votre mesure. Alors, si votre solution standard vous donne 25 degrés, vous allez voir dans votre charte de correction. Et la lecture va vous dire que vous devriez avoir 66.4. Vous ajoutez un .4. Si, parfois, en vous référant à votre charte de correction, vous n'avez pas ces données, bien, votre densimètre est erroné. Vous devrez le changer. Alors, nous sommes rendus à vérifier les hydrothermes. Il y a quelques hydrothermes différents sur le marché. Alors, vous allez avoir besoin de votre hydrotherme, d'une solution de référence, d'un gobelet en stainless pour vérifier l'hydrotherme. Alors, sur vos hydrothermes, sur l'échelle de lecture, nous avons 0.2 degrés Brix entre chaque petite ligne. Alors, nous sommes rendus à utiliser notre solution standard. Nous devons toujours mélanger, homogénéiser notre solution standard. Nous allons vider dans notre gobelet à environ 2 pouces du bord. Par la suite, on prend notre hydrotherme et on va plonger l'hydrotherme doucement. Et nous allons devoir attendre deux minutes pour qu'il s'ajuste. Alors, après avoir attendu deux minutes dans votre solution standard, si votre valeur est différente, notez cette valeur. Alors, après avoir vérifié votre hydrotherme, si vous avez 0.4 degrés Brix au-dessus de la valeur attendue, lors de votre vérification de sirop d'érable, vous allez devoir soustraire 0.4 degrés Brix. Si votre valeur est inférieure à la ligne de flottaison de 0.2 Brix, quand vous allez faire vos lectures de votre sirop d'érable, vous allez devoir ajouter 0.2 Brix à vos lectures. Si l'écart de lecture est plus important que ceux mentionnés, la lecture de votre hydrotherme pourrait être erronée et nous vous recommandons de changer d'hydrotherme. Alors, après avoir utilisé vos hydrothermes et dans Snide, n'oubliez pas de bien les laver, les assécher et de les ranger dans un endroit sec et toujours les mettre à la position verticale. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et si vous voulez plus d'informations, allez sur notre site web du Centre à serre. Dans notre calendrier de formation, nous avons une formation qui est appelée « Utilisation et calibration des instruments de mesure » et de cette façon, vous pourrez comprendre mieux vos instruments. inclusively, c'est très bien ! Dans notre calendrier de formation, nous avons utilisé vos fondations en 알아 Bye! je pourrais remercier c'est très bon as aquí il je je ou moi jeg